alors c'est une simple anecdote alors là je suis allé à la pharmacie à l'instant c'est celle-ci 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 voilà alors là je suis allé à la pharmacie pour aller acheter des médicaments pour ma mère parce que de toute façon c'est compliqué d'elle là alors je suis arrivé tôt je suis arrivé de la pharmacie ouvre à 7h20 7h30 voilà elle ouvre à 7h30 donc moi je suis arrivé à 7h15 15 minutes avant pour passer au premier comme ça il n'y a pas de queue voilà il y a une personne qui est arrivée après moi alors moi je suis un garçon la personne qui arrive premièrement c'est une jeune fille alors je ne cache pas j'ai regardé l'image esthétique de la fille elle était maquillée habillée elle était coiffée avec de la vaseline on voit qu'elle venait de se doucher et tout voilà elle était derrière moi avant je vais je fais là je n'ai pas fait de queue puisque de toute façon je suis arrivé le premier et puis j'ai donné la prescription de ma mère à la pharmacienne et la pharmacienne je vous dis elle était exactement comme la fille qui était derrière moi donc ça c'est mon point de vue à moi vous avez donné votre avis pareil maquillée avec de la vaseline on voit qu'elle venait de se doucher et habillée bien propre et tout alors moi je suis allé avec la tonique que j'ai là donc c'est pas une tellue très 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 poignante c'est juste voilà on se lève le matin et puis après la tournée on s'habille voilà alors je vais vous donner le médic la prescription du médecin elle a commencé à faire de me donner des médicaments et puis la jeune fille maquillée qui était derrière moi qui a eu un deuxième parlait à sa à sa collègue à la collègue de celle qui me servait donc il s'est avéré que elle écoutait avec son nom et pendant qu'elle me servait la pharmacienne et bien elle a arrêté de me servir et puis elle écoutait la dame la jeune fille maquillée qui semblait au niveau esthétique avoir fait le même travail qu'elle sur l'image qu'elle offre à l'autre et puis elle a coupé avec moi donc le le balle en train qu'elle était en train de faire pour me donner les médicaments de ma mère et puis elle est allée s'occuper du problème de sa de sa collègue parce que de toute façon visiblement sa collègue ne pouvait pas ne pouvait pas répondre à toutes les questions et elle a la réponse donc elle m'a dit excusez-moi monsieur et puis pendant que moi j'ai sorti notre médicament elle a coupé avec moi pour s'occuper de l'autre personne alors que c'est le premier et puis moi j'ai comment vous dire j'ai ressenti alors vu que vu que déjà c'est pas moi qu'elle servait elle servait moi pour ma mère donc pas vraiment moi mais je sais pas il y a alors il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi donc le fait que je veux être servi donc un certain délai elle a coupé donc je me suis senti sur la période du temps qu'elle a coupé je me senti lisé voilà et puis je me suis posé la question mais pourquoi pourquoi elle n'a pas dit à sa collègue de s'occuper je me suis dit certainement donc j'ai sur la coupure qu'elle a fait et je me suis inventé une bonne raison je me suis dit peut-être que sa collègue est une nouvelle employée et qu'elle ne sait pas répondre donc il faut en attente plutôt que de s'occuper de moi jusqu'à la fin et puis quand elle a fini avec le problème donc il y a environ trois minutes et bien elle a repris avec moi alors je sais pas qu'est ce que vous pensez vous de ce genre de choses mais moi dans ma tête je vous dis franchement c'est à quoi je pensais je me suis dit alors je retiens son visage et la prochaine fois que je reviens je vais éviter de laisser cette je vais éviter de je vais éviter la bonne heure que je reviens de retomber sur cette pharmacienne qui visiblement lorsque il y a une personne qui arrive et bien coupe avec avec vous pour s'occuper de cette personne pour vous dire ça m'a à un point tellement dérangé qu'il y a une autre personne qui a sonné d'environnement donc une personne qui est entrée dans la pharmacie je m'occupais et puis quand elle est entrée et j'ai 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 aussi j'ai réussi à penser qu'elle allait venir ici là encore pour s'occuper de la personne qui est dernièrement alors donc là j'ai pris une photo à sa tête la pharmacienne évidemment je n'ai pas donné de nom ni pour nous c'est pas mon but et je sais déjà que quand je vais en retour dans la pharmacie mais je vais éviter de retomber sur elle pour ne pas que ça se reproduise voilà c'est un index basique ça en son étoile et je sais très bien qu'il y en a d'autres comme ça vous pouvez laisser votre avis sur cette vidéo sur la suite et des commentaires je vous dis très bientôt pour de nouveaux épisodes d'anecdotes de ce type sur internet by click